coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeu je continue le tour de ma cartothèque pour vous présenter ma collection et aujourd'hui je vais vous faire découvrir le tarot 1860 de j godet alors je pense que c'est jean godet j'ai fait quelques recherches sur internet mais franchement j'ai eu du mal à trouver mais je pense que c'est jean godet et donc ce jeu donc c'est un tarot qui a été reproduit par népès héracchio fournier l'original réalisé en 1860 à paris par j godet donc je pense que c'est jean godet se trouve au musée du jeu de cartes fourniers de villatoria en espagne donc c'est une reproduction alors en fait ce jeu là il m'a été donné par un membre de ma famille voilà qui déménageait qu'il a retrouvé dans un tiroir donc voilà comme cette personne savait que je collectionne les jeux de cartes elle me l'a donné je ne connaissais pas alors vous allez voir c'est un tarot type tarot de marseille mais du coup un petit peu plus ancien quoi 1860 bon c'est une reproduction donc forcément à vous le retrouver un petit peu à tous les prix j'ai regardé vous l'avez sur akuten ib vinted vous les retrouver de l'ordre de 5 6 euros et ça peut aller jusqu'à 20 euros voilà donc c'est pas un tarot vraiment qui coûte très très cher mais il est sympa disons que dans une collection ça peut être sympa voilà donc la boîte du coup c'est une boîte cartonné un voilà tout simple hop voilà donc là vous avez le dos des cartes je vais baisser un petit peu peut-être pour que vous voyez mieux voilà donc ça c'est le dos donc tout simple voilà hop et les cartes voilà donc on va aller les découvrir alors au niveau du quart stock bon voilà c'est pas de la qualité foufou c'est fin c'est pas non plus la grosse qualité mais bon voilà ça fait le taf quoi on va dire que c'est un petit jeu de cartes quoi c'est pas c'est pas foufou mais voilà donc dans ce jeu là vous avez une petite carte donc ça vous dit exactement ce qu'il y a au dos de la boîte est ce qu'il ya d'autres cartes oui alors ça nous dit ce tarot est une reproduction de celui fabriqué à paris en 1860 par gigaudet les figures sont réversibles et le coloriage des cartes a été réalisé avec la méthode au pochoir les figures de junon et de jupiter sur les arcanes 2 et 5 remplace celle de la papesse et du souverain pontif ou du coup de du pape sur l'as des coupes figure le nom et l'adresse du fabricant l'original se trouve au musée des jeux cartes fourniers de vie vitoria en espagne voilà donc déjà vous voyez la différence par rapport à un tarot de mars et classique où vous avez du coup la papesse et le pape à la place ça s'appelle junon et jupiter voilà qu'est ce qu'il ya d'autre non il ya rien donc voilà un petit peu pour l'histoire de ce jeu là alors donc je sais pas si vous y voyez assez voilà allez du coup on va découvrir ce jeu donc c'est un jeu voilà type marseille donc ça veut dire que vous allez avoir les arcanes majeures et ensuite vous allez avoir les mineurs mais les mineurs ne seront pas scénarisés comme un rider white voilà alors nous avons donc la carte du fou voilà ou du mat donc vous voyez les cartes elles sont réversibles dans le sens où on n'a pas le personnage en entier ça fait comme les jeux de poker voilà vous avez par exemple et les figures où elles sont inversées aussi comme ça sur la carte voilà c'est même principe voilà vous pouvez lire la carte dans les deux sens voilà donc le battleur donc ça change un petit peu du marseille classique c'est vraiment un autre type de jeu mais bon les arcanes on les reconnaît voilà les arcanes majeures vous les reconnaissez voilà l'ermite par exemple à la roue de fortune hop ça c'est la force donc le pendu alors le pal le pendu vous voyez là pas de visage du coup on voit que les pieds hop hop voilà donc la mort la mort je l'aime bien je trouve que d'avoir la carte réversible comme ça ça fait son petit effet et je la trouve vraiment bien franchement dans les tarots la mort c'est pas forcément ma carte préférée mais je trouve qu'il y en a elles sont jolies symbolique elles sont quand même assez impressionnantes on va dire et je trouve que celle ci elle dégage quelque chose donc j'aime bien cette mort là après voilà c'est juste subjectif on aime on n'aime pas voilà tempérance le diable le diable alors il est vraiment pas top top hein c'est pas il fait rigolo mais vraiment sournois quoi donc là on a la tour l'étoile j'aime bien ses cheveux bleus par contre je trouve qu'elle fait très jeune cette étoile la lune bon la lune pareil hein elle est pas hyper sympa le soleil le jugement attendez je sais pas si ça flûte voilà super et le monde donc voilà pour les arcades majeurs donc vous voyez ça change un quand même hein alors par contre il avait dit à sur l'as de coupe ah ben l'as de coupe on va aller voir plus tard alors puisque je cherchais sur quelle carte on voyait le nom et l'adresse du fabricant donc sur les figures 2 parce qu'il ya le nom alors 2 non il ya juste marqué gigaudet du coup mais mais pas du nom et jupiter on a dit c'est la 5 ok ouais en fait on voit plus que c'est mythologie grecque dans le sens où on voit les éclairs la jupiter on n'a pas l'image du pape en fait habituels qu'on trouve dans le tarot de marseille voilà alors du coup là on est sur l'as de denier donc le 2 le 3 donc là on reconnaît quand même un c'est vraiment différent du marseille mais c'est le dans le même esprit quoi donc voilà pour les deniers il est sympa les figures du coup donc les figures voilà ça on retrouve un petit peu cet esprit voilà de jeu de jeu de cartes de poker quoi voilà pour le roi de denier les figures je les trouve sympa aussi hein je trouve qu'elles sont quand même assez expressives donc là voilà donc vous voyez la las de coupe donc on a vraiment marqué gigaudet 20 rue de la banque à paris donc voilà c'est ce qu'on retrouve ici ah bah du coup c'est celle qu'on a là en fait sur la la pochette sympa hein la coupe elle fait vraiment coupe d'abondance je trouve du coup donc les deux deux trois alors là on retrouve plus de bleu clair qu'on n'a pas forcément aussi dans le tarot de marseille voilà les couleurs sont un petit peu plus pétante quand même je trouve et puis c'est plus floral j'ai l'impression après si vous voulez si ça vous dit dans une autre vidéo on fera un comparatif voilà je prendrai mon tarot de marseille et puis du coup on comparera donc dites le moi en commentaire si vous voulez qu'on compare un petit peu les jeux comme ça pour vous voyez plus les différences entre elles ça peut être sympa dites moi en commentaire et puis comme ça je ferai la vidéo donc voilà donc ça c'est les coupes un hop donc ensuite on est sur les figures de coupe donc le valet le cavalier la reine jack à la sauge là le roi donc les épées à les jolies cet as d'épée j'aime bien le 3 4 5 6 7 8 9 et le 10 voilà donc les figures valet d'épée fait un petit peu joufflu le valet d'épée le cavalier du coup c'est marrant parce qu'il fait quand même vachement plus âgé que le le valet bon général on donne un âge entre guillemets donc on dit que le valet c'est plutôt on va dire l'adolescent jeune adulte après on a le cavalier qui est un petit peu plus âgé et puis ensuite on a la reine et le roi vraiment qui sont un petit peu plus vieux et voyez bizarrement ben le cavalier et le roi niveau âge on est un petit peu sur la même tendance j'ai l'impression c'est marrant et ensuite les bâtons il est beau cette tasse de bâtons si j'aime bien donc voilà on retrouve un peu le même principe que le tarot de marseille même s'ils sont quand même très différents voilà si vous êtes team tarot de marseille bon voilà pour le lire vous n'êtes pas perdu quoi mais à l'énergie différente 1 on sent vraiment que les tirages ne serait pas forcément les mêmes en faisant tirage avec le marseille et celui là c'est vraiment différent comme énergie disons que si je devais décrire je trouve que le tarot fait plus austère dans son énergie fait plus froid et celui là il est un petit peu plus comment dire un petit peu plus vif d'esprit mais dans le sens réparti bien peint bien piquante quoi j'ai l'impression que les tirages avec celui là piquerait pas mal il pourrait je pense pas que c'est un jeu pour faire des petits tirages doudou deck là où on a envie de se rassurer j'ai plus l'impression que celui là il est un petit peu pour aller nous pousser dans nos retranchements vous voyez ce que je veux dire voilà après ce sont mes ressentis donc peut-être que vous vous voyez pas de cette manière là mais ouais j'ai l'impression que celui là il peut piquer un petit peu quoi alors c'est marrant parce que celui là valet il est quasiment de dos enfin il est de dos et en fait il vient juste de côté ils ont vraiment pas du tout les mêmes c'est marrant alors là vous voyez le cavalier du coup il fait un peu plus jeune que le cavalier de bâton pardon il fait plus jeune que le cavalier d'épée ou la reine de bâton par contre elle fait pas sympa elle fait pas rigolote n'a pas trop envie on a l'impression que là dès qu'on fait une ça fait un peu la marâtre là vous savez la belle doge pas sympa là hop genre tu fais une bêtise bim coup de bâton quoi genre je te rate pas quoi fait gaffe je t'ai à l'oeil quoi ça me fait trop ce t'effet là genre quand je la vois j'ai l'impression qu'elle est là elle me regarde et puis vraiment elle me fait style fais gaffe je t'ai à l'oeil bon dites moi si ça vous fait le même fait mais en tout cas moi ça me fait ce t'effet là c'est rigolo je trouve que les personnages du cours ils sont hyper expressifs par contre par rapport à ceux du tarot de marseille moi ils me parlent pas ceux du tarot de marseille et vraiment eux je trouve qu'ils sont vachement plus expressifs par contre le roi de bâton il fait trop sympa et je trouve qu'il fait vachement jeune par rapport aux autres voilà il fait un peu le mec bon allez je suis sympa voilà ça fait un peu voilà la belle mère là un peu un peu méchante là qui laisse rien passer puis lui qui est un petit peu plus de vous qui dit oui qui arrondit les angles quoi voilà vous voyez qui est un petit peu il fait attention quand même il est quand même rigolo mais voilà on rigole pas trop mais il est un petit peu plus souple c'est à dire bon allez on va discuter avant d'aller un petit peu plus loin quoi un petit peu plus à l'écoute quoi disons que lui fait plus à l'écoute que elle quoi voilà je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait ça me fait rigoler franchement j'aime beaucoup ce jeu moi je n'utilise pas pour les tirages mais je pense que ça sera intéressant qu'un jour je l'utilise mais ouais comme je vous dis ça c'est plus un jeu je pense vraiment qui est fait pour un peu nous pousser dans nos retranchements et puis un peu mettre les pieds dans le plat quoi voilà ça rigole pas les personnages de cours ils sont hyper expressifs j'aime beaucoup j'aime beaucoup les couleurs les couleurs sont douces mais en même temps voilà c'est il faut pas se fier aux apparences quoi j'ai un petit peu l'impression avec ce jeu là voilà je je vais pas prendre de pincettes quoi j'aime bien c'est pas mal ce jeu est sympa voilà bah écoutez dites moi si vous le connaissez si vous le connaissiez déjà si vous l'aviez déjà vu dites moi bah s'il vous plaît si vous le trouvez joli et tout ça peut-être quel style de tirage vous verriez avec ce jeu là et puis bah si vous voulez que je fasse un comparatif entre celui ci et le tarot de marseille et bien n'hésitez pas dites le moi en commentaire et je le ferai sachant que la prochaine vidéo que je vais justement vous faire je vais vous montrer mon premier jeu donc mon tout premier tarot que j'ai eu donc mon tout premier jeu de cartes qui est du coup voilà le celui qu'on connaît partout l'ancien tarot de marseille de chez grimaud ça c'est mon tout premier jeu c'est celui que j'ai eu voilà à l'âge de j'ai pas peut-être 12 13 ans je me souviens pas mais voilà vous voyez j'en ai 40 aujourd'hui et ce jeu là me suis toujours donc voilà et si vous voulez qu'on compare du coup celui ci avec celui là dans une autre vidéo puisque bon là je vous présenterai que celui là dans la prochaine vidéo bah dites le moi puis comme ça on fera un petit comparatif ça peut être sympa voilà qu'on voit un petit peu les différences entre les deux jeux voilà les amis j'espère que ça vous ait plu donc quand je vous ai dit ben n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu là si vous l'avez si vous l'aviez déjà vu ça me fera plaisir de vous lire et puis bien surtout n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait allez sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt